Salut à tous, aujourd'hui, revue du serpent mini par Wotofo. Alors, le serpent mini de Wotofo, j'ai voulu en faire une revue parce que j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Et en plus, j'aime bien aussi avoir de temps en temps des atomiseurs de petite taille. Et vous allez voir que c'est un ato petit mais costaud. C'est un ato qui est relativement bien fichu, relativement sain, vous allez voir. Au niveau de la taille, c'est donc du 30 mm de haut sur 22 de diamètre standard. Il a une capacité de 3 millilitres, il coûte un petit peu moins de 40 francs, donc relativement bon marché. C'est un ato par contre uniquement single coil. Donc, si vous êtes 100% double coil, essayez-le quand même, ça vaut la peine de l'essayer. Il existe en couleur métal ou couleur black. Voilà, je vous propose de passer en gros plan pour voir ça de plus près. Alors, voici la boîte, telle qu'elle arrive. Donc, une petite boîte en carton avec des motifs de jeans gris. Un petit étiquette à gratter donc pour vérifier l'authenticité du produit. À l'intérieur, il y a une petite pub pour faire un petit concours pour gagner un t-shirt. Un mode d'emploi. Alors ça, un mode d'emploi très imagé, step by step. Je précise qu'il n'y a pas le petit tournevis dans la boîte. Alors, si on ne sait pas faire un coil, ce qui est bien avec ce petit mode d'emploi, c'est que même un débutant, il arrivera probablement à s'en sortir avec ça. Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un petit mode d'emploi, même si pour les habitués, il n'y a rien de bien méchant. Ensuite, notre atomiseur. Le voici, le voilà. Un petit pyrex de rechange, toujours bien. Dessous, on a trois sachets. Mais comme ils sont noirs, on est obligé de les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Surprise ! Dans le premier, il y a du coton, façon coton bio japonais, des petits pads. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout. S'il nous manque des trucs, on peut tout faire avec ça. Ensuite, on a des... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah non, là, il y a tout le service. Tous les joints de rechange, une clé Allen, deux petites vis pour fixer les coils de rechange si on les perd. Et là, j'ai vu qu'il y a vraiment tous les joints, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, un sachet contenant des coils préfets. En l'occurrence, c'est des Twisted, hein. Voilà. Tac, il y en a trois, je crois. Impec ! Alors, on va démonter notre ato pour voir. Donc là, drip tip, qui est livré avec, il est creux à l'intérieur. Je pense que c'est une question de, voilà, de fabrication. Et puis, intéressant, il a une forme conique. Alors, est-ce que ça apporte un plus à la vape ? Je ne saurais le dire, mais voilà, un drip tip peu commun, avec deux joints. Ensuite, on peut dévisser donc la partie haute pour le remplissage. J'ai constaté un truc sympa ici, c'est qu'il y a un échancrage au milieu. C'est plus facile à rentrer les drip tip un peu récalcitrants avec les joints. J'ai le sentiment que ça rentre mieux lorsque c'est échancré comme ça. Donc ça, c'est une bonne idée. Voilà. Ensuite, on démonte. Donc on a la partie supérieure de la chambre qui reste de ce côté. Le plateau de travail ici. La vis n'est pas ajustable, je précise. Notre bague d'air flow. Tip top. Le pyrex qui vient donc rentrer vraiment un bon bout à l'intérieur là. Voilà. OK. On va procéder au montage. Et on va voir comment ça se passe. Alors, pour monter un coil sur notre plateau, c'est relativement simple. Alors moi, je vais prendre, je vais faire un peu la feignasse là. Je vais prendre un des Twisted qui était livré avec. Donc voilà, on pose notre coil en place. Alors, il y a un truc hyper important. Ils le disent dans le mode d'emploi. Quand on vient visser là, il faut vraiment se gaffer que le fil soit bien pris dans la vis. Là, c'est le cas. Bon, il n'est pas au milieu pour le coup. Donc, mettez-le bien au milieu avant de serrer. Donc, gaffez-vous bien que le fil soit bien pris dans la vis. Parce que si on ne fait pas attention... Si on ne fait pas attention, je vais essayer de vous le montrer là. Et là, il se met dessous. Voilà. Là, le fil, il est dessous. Et ça, ce n'est pas top. Donc là, on fait bien attention que le fil soit bien pris. Ça, c'est le truc un petit peu délicat avec ces plots comme ça, ouverts. Là, c'est que si on ne fait pas gaffe... Si on ne fait pas gaffe, le fil, il n'est pas au bon endroit. OK. Ensuite, on va donc mettre notre coil en position. On le relève légèrement pour ne pas qu'il touche. Pour ne pas qu'il touche, donc l'airflow au centre, ici. Qui est pour le coup un très bon conducteur, vu qu'il est claqué. Une fois que c'est fait, on vient couper l'excédent vraiment à ras. Ça, c'est important. OK. Donc là, on a l'air pas mal. On a 0,5 W. Donc, c'est exactement ce que j'attendais. On va chauffer un peu tout ça pour enlever les résidus. Voilà. Donc, il chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Ça a l'air pas mal du tout. OK. On va mettre notre coton. Alors, par curiosité, je vais essayer... Bon, je l'avais déjà utilisé, mais... On va essayer le coton qui est livré avec. Ça, ça doit être du coton bio japonais, là. Donc, on fait une banderole pas trop épaisse. Voilà. Là, j'ai ma bande de coton. C'est important quand même de bien doser, hein. Si j'y arrive. Voilà. Là, c'est pas mal, hein. Il faut qu'il y ait de la résistance. Pas trop. Faut pas que ce soit trop lâche. Là, franchement, on est bien. Ensuite, on coupe... En bordure du... Lâteau, à peu près. Voilà. Là, l'idéal, pour moi, c'est qu'on vienne à mi-chemin. C'est bien si on n'arrive pas... Alors, à mon avis, c'est bien si on n'arrive pas tout au fond. Parce que j'ai eu le cas... Là, en le mettant vraiment jusqu'au fond, ça marche très bien tant qu'on est à 20 watts. Dès qu'on monte 25-30 watts, ça commence à sécher. Le liquide n'arrive pas à monter suffisamment. Et du coup, on se prend un peu des... ce que j'appelle des mini-drails. Donc, pour moi, si on vient à mi-chemin, là, au niveau de la... Je ne sais pas si on voit là, au niveau de l'encolure, ici. À mon avis, on est bien. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je mets un peu de jus, en fait, avant. Alors là, je vais mettre du split, en l'occurrence. Je mets un peu avant pour placer les cotons. Je trouve que c'est plus facile. Ok. Ça aussi, c'est à choix. Ok. Tac. À mon avis, on n'est pas trop mal. À mon avis, on n'est pas trop mal. Parce que je n'arrive vraiment pas tout à fait en butée en bas. On va essayer. On verra bien. Ok. Une fois que c'est fait, on ferme nos trâteaux. Voilà. Une fois qu'on a vissé la partie supérieure, on peut mettre notre jus. Sans souci. Même avec une grosse pipette, ça passe sans problème. Un pec. Une fois que c'est fait. Voilà. Et voilà. Là, on est prêt à tester. Ok. Pour tester, je me suis mis à 30 watts. Et voilà. Et on va voir ce que ça donne. Waouh ! Et ça marche vraiment, vraiment bien. Le rendu des saveurs, carrément la claque. Quelle bonne surprise, ce truc-là. Vraiment, vraiment bien. C'est une vape relativement aérienne. Tiède. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, parfait. Vraiment que du bonheur, ce truc-là. Je vais faire un peu les tours des points positifs, négatifs. Alors, dans les points positifs, la finition, déjà, qui est très bonne. Pas de problème de visserie. Voilà, ça s'emboîte super bien. C'est rien à dire. La bague d'airflow, elle est parfaite. Elle n'est pas trop lâche. Elle pivote bien. C'est juste parfait. Ensuite, la simplicité de montage, on l'a vu. C'est très simple à monter. J'ai apprécié aussi le contenu. Il y a tout dedans. Vous avez vu, il y a tous les joints. Il y a du coton. Il y a des coils qui fonctionnent très bien. C'est des bons coils. C'est celui que j'ai là-dedans. Et ça marche super bien. Le remplissage par le haut. Ça, c'est toujours pratique. Vite ouvert, vite rempli. Génial. Et puis, un truc aussi qui est pas mal, c'est que, vous l'avez vu avant, le pyrex, il n'est pas juste au niveau du joint. Il est un peu enfoncé dedans. Ce qui fait que, du coup, on peut même l'ouvrir encore avec le liquide dedans. Si, par exemple, on doit accéder au plateau pour changer le coton ou changer le coil, on y arrive sans problème. Voilà. C'est tip top. Et après, il faut juste réussir à le refermer. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un truc bien sympa. Donc, les points négatifs, il n'y a pas vraiment de points négatifs. Si ce n'est qu'il est un tout petit peu bruyant. Voilà. Ça n'a pas non plus réveillé tout le voisinage. Donc, c'est pas un souci. Et puis, le montage, aussi simple soit-il, il faut juste quand même se gaffer de bien pincer le fil du coil dans les vis. Alors, ça, c'est, voilà. C'est relativement facile quand on prend du gros fil, du Clapton ou du Twisted ou du câble en 0,5 mm. Par contre, si on travaille sans vue plus fin, il faut bien se gaffer de bien pincer ce fil pour ne pas qu'il passe en dessous. Alors, au-delà de ça, c'est vraiment pour 40 balles, c'est une très bonne surprise. Je le recommande vivement à tout le monde. Même débutants, si vous vous lancez dans le reconstructif, c'est un bon achat, pas cher. Donc, allez-y. Vous pouvez y aller tranquille. Voilà. Moi, je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada